Alors on a déjà un point d'entente. Justement, je voudrais avancer puisque, chose promise, chose due, je veux vous laisser une heure de débat. Donc il nous reste encore un peu moins d'un quart d'heure pour évoquer encore un point qui me paraît important. On est dans cette définition d'Israël par les nations. On a vu les difficultés ou finalement une problématique très simple en ce qui concerne le monde arabo-musulman, selon le point de vue d'où on se place. On a évidemment le reste du monde, que je vais donc vous confier égal, en ce qui concerne justement cette vision d'Israël. Alors est-ce que c'est ce verrou de la conception de l'islam qui empêche ou qui fait dériver les autres pays, à commencer par les occidentaux, sur leur perception d'Israël ? Où est-ce qu'on en est de la vision d'Israël et de la définition d'Israël par les autres puissances ? Je crois que tout pays regarde le monde d'abord depuis son propre nombril. Bon, il ne faut pas se demander comment tel pays voit Israël, parce qu'ils ne regardent pas Israël, ils se regardent eux-mêmes. Et ils veulent plutôt savoir, ils sont plutôt curieux de savoir comment eux-mêmes sont perçus par les autres. Israël n'est pas le centre des préoccupations des autres pays, même si Israël occupe beaucoup plus leur attention que d'autres pays étrangers. Mais il faut comprendre que le pays le plus important pour chaque pays du monde, c'est d'abord lui-même. Et seulement après, peut-être les autres, dont Israël. Donc Israël est d'abord un pays étranger pour tous les pays du monde. C'est un pays étranger, mais il est un peu moins étranger, je crois pouvoir l'affirmer, pour un grand nombre de pays européens qui sentent une certaine proximité, sans doute à cause de la culture judéo-chrétienne avec Israël. Et je crois qu'Israël est perçu, et là encore je généralise parce qu'on ne va pas entrer dans tous les détails et toutes les nuances, Israël est perçu à l'aune des attentes et des expectatives. On nous pose un modèle et on mesure Israël par rapport au modèle qu'on a posé. Le modèle, forcément, est un modèle assez abstrait. Il vient d'une certaine culture, d'une certaine culture chrétienne, si j'ose dire. Israël doit être le modèle, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, après le méa culpa de l'Occident par rapport aux Juifs, Israël doit être irréprochable, Israël doit être le modèle de la pureté absolue. Et chaque fois qu'Israël ne correspond pas à ce modèle, c'est impardonnable. On ne pardonne pas à Israël ce qu'on pardonne à soi-même et ce qu'on pardonnerait à d'autres desquels on n'a pas ce genre d'attente. Je ne compte plus les fois où, dans nos contacts diplomatiques avec des pays européens, on leur demandait « Mais pourquoi vous nous posez des exigences que vous ne posez à personne d'autre ? » Seulement aux pays arabes, inutile de le dire, mais même à d'autres pays européens, par exemple, dans la guerre d'Afghanistan ou ailleurs. Et on nous disait très souvent « Parce que de vous, on s'attend à beaucoup plus ». Et là, ça, c'est le compliment dont on n'a toujours pas besoin. Oui. D'abord, de quel droit posez-vous des attentes ? Ensuite, pourquoi ? Merci beaucoup. Si vous vous attendez à beaucoup plus de nous, cela veut dire – j'avais l'habitude de répondre à ça – que vous attendez à beaucoup moins de la part des arabes. Donc vous êtes des racistes. Vous dites « Des arabes, on ne peut s'attendre à rien du tout. » Non, on s'en fout. C'est ce que vous dites. Ah non, non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Si, vous venez de me le dire. Les Juifs sont supérieurs. Donc on s'attend à plus des Juifs. C'est ce que vous avez dit. Et voilà. Et puis, qui vous a permis, évidemment, de dessiner des attentes de la part des autres ? Vous n'êtes pas celui qui donne des notes aux autres. Ah non, non, mais quand même, vous comprenez qu'on a un rapport spécial. Alors, à un moment donné, j'ai décidé d'inverser le discours. Et à chaque fois, dans des interviews, à des médias européens, mais seulement à des médias européens, quand je critiquais la politique du pays en question, on me disait « Mais pourquoi vous critiquez le gouvernement suisse ou norvégien ou français, alors que, en fait, tout ce qu'il fait, c'est sur la ligne européenne ? » Et alors, je prenais mes grands airs. Je me disais « Parce que de vous, la Suisse ou la France, nous nous attendons à beaucoup plus. » Et ça, ça marchait à tous les coups. Oui, non, non. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Ne l'essayez pas dans votre vie privée. Ça risque de ne pas bien marcher. Mais ça a marché. Ça a marché. Ça avait son petit... Alors, la perception d'Israël est évidemment une perception idéalisée, mais pas forcément dans le bon sens. C'est des attentes à un niveau assez irréel. C'est des relations pleines de culpabilité, de sous-entendus, de non-dits. Je parle toujours des pays occidentaux, n'est-ce pas ? Et évidemment, il y a les médias, la question des médias, qu'on ne va pas ouvrir maintenant, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Il y a la question des médias. Je vous l'avais dit la dernière fois que j'étais là, mais sans doute l'avez-vous déjà oublié. Israël est le pays qui a l'honneur d'accueillir le plus grand nombre de correspondants étrangers par habitant. Nous sommes le plus grand producteur de correspondants étrangers per capita. Et donc, ça montre bien quelque chose. Mais la reproduction est très mauvaise, d'ailleurs. Ah oui, mais vous savez, les fromages israéliens sont meilleurs que la production de correspondants étrangers. Et puis, il y a les pays qui ne sont pas des pays occidentaux, qui ne sont pas liés par leur nombril culturel ou religieux à Israël. Et là, je dois dire que la perception est un peu différente. Mais ils sont souvent... On fait abstraction du monde arabo-musulman. Parlons des pays en Amérique latine ou des pays d'Asie. Ils sont quand même très influencés par la perception européenne. Finalement, c'est la vision japonaise. Et par la vision tiers-mondiste aussi, peut-être, en ce qui concerne l'Amérique latine. Ça dépend de la vision politique de chacun. Mais globalement, je dois dire qu'il n'y a pas d'image proprement japonaise ou africaine d'Israël. Ça passe toujours par l'Europe. Oui, voilà. Par la description, par la perception, par la vision européenne, avec un ajout local, évidemment, qu'il faut comprendre. Ce n'est pas pareil en Chine, en Japon ou en Argentine. Il faut comprendre. Ça passe toujours par une terminologie européenne. Et justement, dans cette fascination que vous décrivez, et qui a, il faut le constater, quand même une part un petit peu irrationnelle, presque de pensée magique, quand il s'agit d'aborder Israël, on voit, notamment à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et des problèmes qui s'y ancrent, régulièrement, un regard vers Israël. Que fait Israël en matière de lutte contre le terrorisme, en matière d'état d'urgence, en matière de relations laïques, religieuses ? On vient finalement regarder un petit peu ce qui se fait ici, un petit peu comme un laboratoire. Ce qui me rappelle d'ailleurs ce que vous évoquiez quand on a parlé avant ce colloque légal, et que vous m'avez parlé de cette conférence que vous avez organisée il y a quelques mois dans le cadre de l'agence juive, sur le thème de la diaspora, mais non pas de la diaspora juive et d'Israël, mais des États autres qui ont eux-mêmes une diaspora, et qui se demandent comment maintenir le lien, comment entretenir l'identité de ces populations en diaspora, et qui sont venus voir ce que faisait l'État d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus et on refermera ? Oui, je vous dirai un petit mot là-dessus, volontiers. Nous nous sommes aperçus que, de temps en temps, le ministère des Affaires étrangères nous envoyait à l'agence juive des délégations diplomatiques de la part de certains pays, qui voulaient apprendre comment nous faisions certaines choses. Alors en général, des pays européens voulaient apprendre comment nous faisions pour intégrer l'immigration, la clita, l'absorption de l'immigration, parce qu'ils sont confrontés à une question d'immigration grandissante. Mais très souvent, nous avons remarqué que le discours tourne vers des questions de relations avec une diaspora nationale, c'est-à-dire que les Grecs ont une diaspora grecque depuis 2500 ans. Les Arméniens aussi. Les Irlandais, non pas depuis l'Antiquité, mais ils ont depuis le Xe siècle une diaspora. Les Roumains, oui, les Roumains, bien sûr, les Roumains. Les Africains, beaucoup d'Africains, certainement. Je ne ferai pas la liste entière de tous les pays. Mais nous avons quand même constaté que ça devient un problème universel. Ça devient le centre d'une intention politique universelle. La manière de cultiver le lien avec cette diaspora nationale et peut-être l'utiliser à des fins de lobbying, comme le veut le gouvernement indien, par exemple, ou à d'autres fins, eh bien, ça devient une question politique. Et donc, nous avons décidé de mesurer cet intérêt. Nous avons convoqué une conférence internationale sur les diasporas. Nous avons dû expliquer à trois ou quatre reprises à tout le monde qu'il ne s'agissait pas des diasporas juives. Parce que quand on dit diaspora, les gens entendent toujours diaspora juive. Même quand on parle à un Italien, on lui dit, on fait une conférence sur la diaspora, il dit, ah oui, oui, la communauté juive, ici, elle est importante. Non, pas les Juifs italiens, les Italiens italiens qui sont à l'étranger. Ah oui, oui, les Juifs italiens qui ont fait leur alliage chez vous. Non, la diaspora italo-italienne, catholico-catholique, bien à vous. Ah, ils finissent par percuter. Nous avons réussi à faire venir des représentants d'une trentaine de pays, chacun avec leur propre optique, évidemment. Nous avons présenté ce que nous faisons, nous, dans notre domaine, ce que nous avons appris, les expériences acquises. Certains pays ont voulu également exposer leur propre expérience et leur propre inquiétude pour échanger des idées. Et je dois vous dire qu'il est peut-être un peu trop tôt pour annoncer des résultats concrets dans le sens de l'exportation du savoir-faire israélien à partir de l'agent juive. Mais on commence déjà par voir des modèles de taglites, par exemple, s'établir à l'étranger, des taglites en Inde pour des jeunes indiens, y compris des Israéliens d'origine indienne qui sont invités à passer un mois en Inde pour connaître la patrie de leurs ancêtres, et puis d'autres modèles dont je ne parlerai pas maintenant. Mais l'idée commence à circuler selon laquelle Israël est également un modèle, pas seulement dans l'agriculture et dans l'irrigation, la recherche médicale, mais également dans la conception de ce qu'est une relation productive entre État-nation, entre patrie nationale et diaspora nationale. Merci. Écoutez, vous avez... Alors, je vous laisse réagir et puis on va passer... Vous avez mentionné au début une question de votre question au début qu'en fait, les pays européens, surtout, mais les autres aussi, ont besoin de nous pour leur dire, leur raconter notre expérience en matière de sécurité. n'est-ce pas ? C'est un fait. Et nous faisons de très bonnes affaires en matière de sécurité. On vend de l'armement, on vend de l'armement, on vend des systèmes de sécurité dans l'aéroport et autres, et on fait beaucoup, beaucoup d'argent. Il s'agit des milliards et des milliards de dollars. Mais quand il y a un attentat à Berlin ou à Bruxelles ou à Paris et que les Européens se bercent les uns les autres, ah, comme c'est arrivé... Et alors, ils commencent à dire, oui, Berlin et Paris, Bruxelles, Londres, jamais Israël. Jamais, parce que nous, c'est complètement différent, ce sont des Juifs. Et puis après, il y a une résistance coloniale, n'est-ce pas ? Anticoloniale des Palestiniens qui n'existe pas parce qu'il n'y a que des Arabes, il n'y a pas de Palestiniens. Alors, il y a toujours un problème, un problème extrêmement grave qui n'arrive pas à être effacé. Malgré l'expérience extrêmement difficile et dure des pays européens, surtout des pays européens, depuis 20, 30 ans avec les Arabes, et surtout récemment, ils ne veulent pas changer leur façon de voir, n'est-ce pas, l'histoire d'Israël et ce qui se passe en Israël. Ce qui se passe en Israël, entre nous et les Arabes, les Palestiniens, c'est toujours une résistance comme ils ont eu, ils croient, avec comparaison, n'est-ce pas, aux maquis, aux résistances des pays européens contre les Allemands. Et ça, ça ne change pas parce que tout ça, c'est bien ancré. L'histoire d'antisémitisme est ancrée là-dessus, n'est-ce pas ? Les péchés coloniaux de ces pays et nous prenons les contre-coups. Et ça, ça ne change pas malheureusement. Il faut le comprendre, mais agir contre. Et c'est son devoir, et le devoir que j'ai laissé à M. quand je suis parti à la retraite. Merci de suite. Alors, on va donc maintenant passer à la deuxième partie. Donc, ne bougez pas. Je vous expose simplement la règle du jeu. Et avant, juste une toute petite remarque que je devais à une de nos invitées qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres cet après-midi, Daniela Wexler, l'ancienne juge au tribunal de district de Jérusalem. Je pense que vous avez vu son nom sur le programme. Malheureusement, des problèmes de santé l'ont empêché d'être avec nous cet après-midi et je me devais de le mentionner. Maintenant, donc, ce que nous allons faire, donc, ce micro va passer dans le public de façon à vous permettre de poser des questions. Il est donc 4 heures. Nous avons à peu près jusqu'à 17 heures, 17 heures 5 pour terminer cette table ronde dans un débat avec nos intervenants. Donc, vous pouvez vous adresser directement à l'un des deux puisque... Je vais devoir sortir du menu pour prendre un téléphone. Je reviens. Bon. Mais je ne reste pas juste qu'à qui s'est fait. D'accord. Alors, voilà. Igal Palmore fera du mieux qu'il pourra et nous l'en remercions. Eliezer et Tzvi, vous restez avec nous ? Pour l'instant. Pour l'instant. Bon. Alors, on fonce. À condition que les questions soient vraiment très très bien et très intéressantes. Alors, voilà. Le défi vous est lancé. Attendez. Je voudrais juste rajouter une phrase, si vous permettez, pour remercier M. Tzvi Mazel de m'avoir justement ramené au réel puisqu'il a dit quelque chose qui est très important et je voudrais... Puisque la réalité de la relation du monde arabo-musulman vis-à-vis d'Israël aujourd'hui, la réalité, c'est effectivement l'enseignement de la haine et de la... Et finalement, la volonté de destruction de l'État d'Israël et que ce qui vient bloquer tout ça aujourd'hui, c'est essentiellement, il faut bien le dire, l'armée d'Israël et les services de sécurité de manière générale et que sans cette armée et sans ces services de sécurité, ni lui, ni moi, ni personne seront là pour discuter d'une légitimité coranique que l'État d'Israël. Donc, ce que j'ai dit, c'est, disons, une superstructure mais l'infrastructure et la réalité, c'est celle que vous avez dit. Je vous remercie de m'avoir appelé. Inshallah, inshallah, koulou yakun kouais. Voilà. J'ai deux sujets. J'essaierai d'être très bref. La première s'adresse à M. Cherki. On n'a pas parlé de djihad. Or, il me pose la question, existe-t-il un espoir de voir un jour le clergé musulman persuader ses fidèles que l'assassinat d'innocents est nocifs et n'est pas dans les vues de Allah ? Ceci est ma première question. Ma deuxième s'adresse à M. Sfimazel. Je constate la différence d'attitude vis-à-vis d'Israël de la Finlande et de la Suède. Comment expliquer cette différence énorme ? Vous avez dit la Finlande et la Suède ? La Finlande et la Suède. Oui. La Finlande n'est pas aussi... C'est-à-dire la Finlande est relativement positive envers nous. Elle est positive, vous avez fait. Bon, tout d'abord, il faut peut-être comprendre que la Finlande n'est pas un pays scandinave, c'est un pays nordique. C'est une autre race. OK ? Leur langue, leur culture est différente. Et puis après, il y a pas mal d'anti-israélisme là-bas, mais il n'est pas aussi important qu'en Norvège et en Suède et aussi en Denmarque. Comment expliquer ? Alors, je parlerai surtout de la Norvège. De la Suède. De la Suède, pardon. La Suède. Écoutez, il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches dans l'histoire de ces pays qui expliquent. Ça doit être ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas... Il faut... Il y a toujours des raisons. Tout d'abord, il faut comprendre que tous les trois pays scandinaves sont luthériens. Et Luther a laissé un héritage atroce, terrible. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier contre les juifs. Il croyait qu'on allait devenir protestants parce qu'il a pris distance du catholicisme et on nous a dit... Comme à Mohamed, on a dit non. On a dit aussi à l'Ordre. Il a écrit son bouquin et je crois Ma guerre contre les juifs ou quelque chose comme ça. Alors, tout d'abord, l'héritage luthérien est très important dans ces pays-là. Alors, vous allez me dire, beaucoup de gens me disent, mais depuis pas mal d'années, surtout depuis 1079, je crois, il y a une séparation entre l'Église en Suède. et l'État. C'est vrai. Mais c'est la culture, c'est la culture religieuse qui reste depuis des centaines, des centaines d'années. C'est en fait. En même temps, il y a là-bas des évangélistes qui sont pro-israéliens avec qui j'ai bien travaillé. Mais alors qu'en Suède, il y a 9 millions d'habitants, il y a 100 000 évangélistes. Alors ça, c'est la première chose. Donc, une base culturelle et religieuse mauvaise. Mais ce n'est pas tout parce que pas mal de gens sont des laïcs, même les laïcs restent la même culture. Mais il y a autre chose, il y a un problème de culture politique. Les pays socialistes, les démocrates socialistes de la Suède, depuis qu'elle s'est séparée du Parti communiste à la fin du XIXe siècle, elle restait un pays extrêmement radical. Extrêmement radical. Elle a éduqué le peuple égyptien et suède dans l'ambiance semi-communiste qu'il faut tout faire d'une façon commune, par unanimité. Tout le monde doit accepter ce que dit l'État. Et l'État est dirigé par les partis. Maintenant, les partis social-démocrates à Suède ont dominé les pays à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'à Ressama, c'est toujours le pouvoir, sauf trois ou quatre pauses. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? À partir des années 1920, ces partis, ces partis social-démocrates, ont fait des négociations avec les syndicats et avec les patronats des industriels pour que tout ce qui va arriver dans ces pays au point de vue économique et social soient faits par unanimité. N'est-ce pas ? Pas de grève. Pas de grève. Pas de grève. Tout est une unité. Et ils ont mis sur place, écoutez bien, vous ne connaissez pas ça, un mécanisme d'éducation nationale comme exactement dans l'Union soviétique. Tous les membres du parti, parce que pas tout le monde est membre, mais tous les membres des partis social-démocrates, il s'agit de plusieurs millions, depuis déjà 80 ans, passent par ce genre de Stifat-Mohar par... En doctrinement. En doctrinement. En doctrinement. Même actuellement, il n'y a pas beaucoup qui y vont, mais pas mal y vont. Donc, il y a un problème de base. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ? C'est un parti radical qui éduque des gens qui acceptent tout par l'humanité. C'est vrai que le système social est excellent, ils ont beaucoup d'argent, mais quelque chose est arrivé fin années 60. Fin années 60, il y a un monsieur qui s'appelle Olof Palme qui arrive à devenir le chef de ce parti, le leader de ce parti. C'est un homme socialiste radical. N'est-ce pas ? À partir de 70, je crois, il devient même premier ministre. C'est un homme qui a déclaré, et ça a été accepté par le Parlement récipient, que la Suède n'est plus un pays occidental. Il a dit, il a fixé, il a décidé que la Suède était un pays du tiers-monde. À ce moment-là, vous appelez-vous, années 60, fin 60, le mouvement non-aligné, non-aligné, alors il fait, il pousse son pays, n'est-ce pas, dans les mouvements des non-alignés qui étaient pro-soviétiques, ils n'étaient pas du tout. Il organise, en 1969 je crois, il organise une démonstration monstre contre la guerre américaine au Vietnam. Il invite l'ambassadeur du Vietnam qui était basé à Finlande, justement, pour mener la démonstration contre l'Amérique à Stockholm même. Et au même temps, quand il devient donc post-soviétique non-aligné, il devient anti-israélien. Il invite Arafat l'avance de la première fois je crois qu'Arafat devient en Europe etc. Et depuis lors, depuis ces années-là, donc début 70, les Suèdes deviennent de plus en plus hostiles à Israël et rien ne change. Et rien ne change. Et actuellement, ce que vous voyez, Madame Wallstrom, etc., Margot, elle déteste Israël parce qu'elle était éduquée, elle a été éduquée contre Israël et contre tout ce qu'il y a à l'Israël et ajoutait aussi l'uthérialisme et tout ça. C'est qu'à peu près c'est une religion. La solidité d'Israël est devenue une religion par éducation depuis beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, je pénètre un peu, je pénètre un peu profondément dans la société, mais c'est ça la société et suédoise et il faut comprendre cela. Merci. Je voudrais donc répondre à la question sur le djihad que vous avez posé. Je vais être obligé d'être très très bref et peut-être un peu caricatural tellement il faut abréger ce genre de choses qui sont pourtant capitales. Premièrement, il faut comprendre que le djihad n'est pas quelque chose d'extérieur à l'islam. Il y a un problème de... Juste une petite interruption mais c'est bon maintenant, ça va aller. Allô, voilà. Merci. Donc, premièrement, le djihad n'est pas quelque chose qui est extérieur à l'islam. Il est au cœur de la... non seulement de l'islam mais de l'exigence de Dieu vis-à-vis des musulmans que ce soit dans les versets du Coran. Vous avez cité la Sourate 9 qui est entièrement un hymne au djihad dans le hadith, la tradition orale et dans le droit musulman également. Donc, il s'agit de quelque chose qui est inhérent à l'islam et la tentative dérisoire qui est faite aujourd'hui en Europe ou ailleurs de dire le djihad n'a rien à voir avec l'islam. On ne dit pas même plus musulman, on ne dit même pas islam, on dit islamiste comme si c'était d'autres réalités. C'est une vue de l'esprit et qui ne permet certainement pas d'aborder le fond du problème. Donc, premièrement, le djihad est inhérent, l'obligation du djihad est inhérent à l'islam. Deuxièmement, c'est une obligation et ça, c'est capital mondial. Elle est globale. Le djihad, c'est l'obligation qui est faite aux musulmans de diffuser essentiellement par la force, par le glaive. la parole est de Allah et la vision politique de l'islam au monde entier. La dimension universelle de l'islam, elle est d'abord territoriale et politique. Et les textes sont extrêmement clairs dans le droit musulman. Je ne vais pas revenir dans les détails là-dessus. Alors, la réponse à ça, qu'est-ce qui peut briser cette chose-là ? Certainement pas les leçons d'éducation civique et de morale dans lesquelles on dit, vous savez, ce n'est pas joli de tuer des innocents, il faut respecter les frontières des autres pays. Ce sont des choses qui n'ont aucun sens par rapport à des musulmans croyants qui croient à l'absolue légitimité des versets du Coran et de la personnalité de Mahomet qui est l'expression du bien absolu dans son incarnation sur Terre. Donc, c'est un premier point. Donc, on peut avoir des musulmans qui comprennent qu'ils ont un intérêt provisoire actuellement, c'est contre-productif de se livrer au djihad, etc. Mais, c'est quelque chose qui est nécessairement provisoire et partielle et qui ne peut pas avoir d'application. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le jour où il y aura reconnaissance d'une légitimité divine des frontières de la terre d'Israël telles qu'elles sont définies dans le Coran par les musulmans, alors, cette chose-là, c'est cela qui va briser, qui est capable de briser l'expansion mondiale de l'islam et je vais vous expliquer pourquoi. L'idée de djihad est fondée sur le fait qu'il n'existe pas de frontières. Toute frontière est illégitime. Les frontières intérieures au monde arabe sont illégitimes. C'est une fitna, c'est-à-dire une hérésie puisque les musulmans doivent tout entier dans un seul cadre politique que celui du califat. Les frontières extérieures au monde de l'islam n'ont qu'une valeur provisoire puisqu'ils ont pour vocation ultime d'être conquis par les musulmans. Donc ces frontières vont aussi s'effacer. Il n'existe qu'une seule frontière qui est reconnue par les musulmans, c'est celle qui est dite dans le verset du Coran qui dit aux enfants d'Israël j'ai donné l'est et l'ouest de la terre que Dieu avait bénie. Et si vous voyez les commentaires du Coran, ils disent c'est l'est et l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire les frontières traditionnelles de la terre d'Israël. Ce sont les seules frontières qui sont des frontières divines reconnues. À partir du moment où il y aura une prise de conscience et lorsqu'il y aura une prise de conscience du fait qu'il existe une parcelle du globe terrestre, celle de la terre d'Israël justement, dont parle le Coran, qui est en dehors de l'expansion du djihad, c'est l'idée même du djihad universel qui s'écroule puisqu'il y a un ici et un là-bas. Il y a ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Or, derrière l'idée de djihad, il y a cette idée que tout n'appartient qu'à moi. En fait, ça appartient à Allah. Mais moi, je suis son représentant en tant que combattant comme le djihad, etc. C'est pourquoi toutes ces données sont complètement dans le fond, se rejoignent totalement. C'est pourquoi ce n'est pas par hasard que l'État d'Israël aujourd'hui est devenu la polarisation, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de toutes les pulsions du monde de l'islam et à travers ça dans le monde entier. Et c'est pour ça aussi que j'ai profondément la conviction que c'est de l'État d'Israël et la chance de salut du monde de l'islam. Pourquoi ? Parce que l'islam est un rêve, en vérité, et un rêve fondé sur le fait qu'Israël avait disparu. Et puis voici que le retour d'Israël sur sa terre, c'est le retour brutal du choc de l'atterrissage sans amortisseur, si je puis dire, pour l'islam. Alors ça se fait dans la grande douleur, mais en vérité, lorsque cette rencontre se fera, et nous savons, à part ça, par tradition, que c'est une rencontre qui doit se faire entre les enfants d'Israël et les enfants d'Ismaël, à ce moment-là, c'est pas seulement le problème de la relation entre Israël et le monde arabe, ou Israël et l'islam qui apparaîtra, mais c'est en vérité toute la relation de l'islam et du djihad vis-à-vis du monde qui sera changée. Ça demanderait beaucoup plus de développement, mais évidemment, on ne peut pas le faire dans ce cadre. Au cours de ce débat, vous avez évoqué les réflexions actuelles sur l'établissement d'une constitution. Et au risque de provoquer, j'aimerais avoir votre avis sur votre opinion sur les institutions actuelles d'Israël. Pardonnez-moi, c'est une question d'un Olim Khadash, d'un Oleh Khadash récent. Est-ce qu'elles sont adaptées compte tenu des débats que vous avez également évoqués, des positions des uns et des autres aussi éloignées qu'on a pu le ressentir au cours de vos discussions ? Est-ce qu'elles sont adaptées pour conduire à la paix ? Alors, avant d'y répondre, Jean-Pierre a une question qui complète. Donc, du coup, on va répondre aux deux questions en même temps. Non, justement, parce que j'attendais une question pareille. Personnellement, je suis un peu déçu du colloque parce que, vu le thème de ce colloque, je m'attendais à ce que le débat juif, État juif, État des juifs soit posé par rapport à l'enjeu actuel d'Israël. Or, on parle beaucoup d'Israël et l'image d'Israël à l'extérieur, etc. Mais, en dehors du lancement un peu du débat tout à l'heure avec les juifs, avec les sionistes laïcs et la réponse de Cherki, j'ai trouvé qu'on passait à côté, or, il me semble, je ne suis là depuis que 2011, mais que cette question de l'État juif ou de l'État des juifs, c'est ce qui traverse une guerre idéologique féroce en Israël. Et on n'en a pas parlé depuis ce matin. Quant à l'université de Haïfa, on interdit de chanter la Tikva pour ne pas choquer les étudiants arabes. Lorsque, récemment, dans Tsaël, il y a une directive qui vise à atténuer la présentation d'Israël comme un État juif, dans le bouquin de Hazené que j'ai lu, il semble qu'il y ait eu dans les années 90, fin des années 90, une sorte de coup d'État idéologique où, justement, les sionistes laïcs représentés symboliquement par le Haaretz aujourd'hui en Israël sont, disons, à l'origine de ça, je trouve, de ce coup d'État idéologique. Il me semble que, voilà, ce débat que j'attendais aujourd'hui par rapport à Israël, par rapport à l'intérieur d'Israël, je ne l'ai pas entendu en dehors du débat qu'il y a eu entre Cherki. Alors, c'est pour ça que le débat n'est pas terminé, justement, et que le public y avait sa place. Alors, donc, la question à la fois de la Constitution et des institutions politiques d'Israël et cette guerre idéologique telle qu'elle vient d'être évoquée. Tu vis, je vous donne la parole d'abord et ensuite Eliezer. OK. Allez. Écoutez, comme je dis tout à l'heure, tous les jours, il y a un article là-dessus, mais personne n'amène quelque chose de nouveau. Non. C'est-à-dire, c'est devenu, à mon avis, artificiel ou théorique. Vous avez dit théorique, n'est-ce pas, un peu. Vous avez utilisé ces mots. Écoutez, les gens cherchent à trouver quelque chose, à comprendre, à savoir qui ils sont. on ne finira jamais par savoir qui nous sommes. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des enfants et nous continuons. On essaie de bien vivre et ne pas faire du mal ou faire du mal sur le départ des gens. Exactement Israël. Alors, il y a quand même une réalité et la réalité est finalement la plus importante, surtout dans le monde où nous vivons. Et la réalité est que Israël est un pays laïc, moderne, qui développe son économie d'une façon monumentale, exemplaire. Personne ne peut l'arrêter. C'est vrai que nous avons sur nous le Haridim, c'est ça qui est embêtant, parce qu'il représente 12%. Et nous payons les impôts en partie pour eux, pour qu'ils vivent, pour qu'ils lisent le Torah pendant 14 heures par jour, qui est extrêmement mauvais. Moi, je suis laïc, mais je connais un peu, très peu le Talmud, parce que je dois connaître, puisque c'est mon héritage, n'est-ce pas ? Mais, je l'ai appris à l'école laïque à Ramadgan, deux fois par semaine, dans l'école, pendant des années et des années. Donc, on peut être des traditions juives, mais on peut être laïque. Mais tout ce débat qui se déroule sans arrêt, je crois, ok, il faut faire les gens, il faut que les gens s'expriment, mais ils ne peuvent pas changer la réalité. Ils ne peuvent pas, il ne faut pas être impressionnés par tout cela, parce que la réalité est que nous sommes un pays moderne qui se développe extrêmement vite et c'est ça qui est important. parlons, ok, on peut parler, tout le monde parle sans arrêt, et puis après, puis après. Ok, bien sûr, chaque université, il faut comprendre, ça c'est, il y a un problème dans l'académie. Dans l'académie, chaque université doit faire un minimum nombre de colloques pour avoir, être gradué comme université développée. Et ils cherchent, ils cherchent, par exemple, l'université Brick-Jérusalem a fait, la semaine dernière, une... comment ? remise de diplôme une conférence, une conférence, quel était le sujet ? Sur les... C'était l'Egypte, non ? Qu'est-ce que c'était, Michel, tu te rappelles ? On va avancer. Non, une minute, une minute, une minute, parce que c'est un bon exemple, c'était quelque chose sur le monde arabe, etc. C'est dommage que j'ai oublié déjà le nom, attendez, une minute, ou bien... C'est-à-dire... Ah oui ! Pardon, c'est énorme. Pardon, excusez-moi. 50 ans pour la guerre de ce jour. Ah, tout simplement. OK. Ils n'ont rien dit. C'était une journée toute entrée. Rien dit, rien, rien, au-delà de ce qui a été dit il y a 10, 20 ans dans le journaux. Mais il fallait que l'université fasse une colloque, n'est-ce pas ? Pour son curriculum. C'est ça. Alors, c'est vrai, il y a ici un problème. Mais alors, il y en a qui disent nous sommes un pays juif, on doit appliquer l'alakha. Écoutez, bêtise, des bêtises. Donc, c'est ça ma réponse. Est-ce qu'il y a une autre réponse ? OK. Il faut parler. Mais nous sommes là, nous sommes un pays moderne. En même temps, nous sommes fiers de notre judaïté, du fait que nous sommes juifs. Mais c'est ça, l'histoire. On peut parler sans arrêt de la philosophie, philosophie, on parle, et puis après. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu, Eliezer, avec votre point de vue. Et je voudrais revenir sur cette question spécifique de la Constitution et des institutions politiques. Et on a nos deux juristes au premier rang, auxquels on va céder la parole. Maître Rosenbaum répondra. Allez-y, Eliezer. Exactement, vous avez raison. Je ne suis pas un juriste et certainement pas un spécialiste de droits constitutionnels. Et donc, il faut passer la parole aux gens compétents. Je dirais simplement à monsieur qu'à mon sens, en tout cas, le problème de la Constitution ou des lois cadres de l'État d'Israël est un problème, à mon avis, secondaire, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a en tête quand on veut faire une Constitution ? Qu'est-ce qu'on veut en tête lorsqu'on veut pousser tel ou tel système de loi ? Et en vérité, derrière tout ça, il y a le combat fondamental, radical, dont j'ai parlé, entre les trois tendances qui se trouvent au sein de l'État d'Israël. Et chacun essaie de tirer la couverture à soi en étant persuadé que c'est sa couverture qui va couvrir tout le monde. Et que, finalement, le cadre juridique, c'est un domaine de combat, c'est un supplémentaire pour faire avancer ses pions et que la solution ne viendra pas de cadres juridiques s'il n'y a pas derrière les cadres juridiques une intention d'approfondir, justement, le problème de l'identité de l'État d'Israël qui ne soit pas ni un État de halakha comme vous avez parlé puisque la vocation d'Israël et de la Torah n'a jamais été de faire ni un État théologique, théocratique, ni un État de halakha. C'est ce que c'était en Galoute, mais ce n'était pas la vocation d'État d'Israël sur sa terre ni un État complètement laïque, déconnecté, une coquille vide, etc. Comment unifier ces choses-là ensemble ? C'est le lieu du débat, mais la solution ne viendra pas d'une formulation géniale, d'une constitution ou de tel ou tel cadre de loi, à mon sens.